Bonjour à tous et merci de votre présence pour cette journée HSV qui a pour thématique communication et développement social urbain redoré l'image des quartiers. Cette journée qui aurait dû avoir le lieu le 26 mars, on a décidé tout de même de la maintenir, mais sous un autre format, ensuite très à la mode de la visioconférence et du webinaire. Trois webinaires pour être plus précis. Le premier qui s'est tenu ce jeudi 25 juin. Un second qui s'est achevé tout à l'heure, qui nous a présenté le festival Regarde 9.3 avec les témoignages de la Rive, de la PES et d'ICF la salle d'hier. Et ce troisième et dernier webinaire qui réunit trois associations de médias citoyens ou d'éducation populaire autour de la question de la participation habitante dans le changement d'image des quartiers. Donc les trois webinaires vont être filmés et seront disponibles par la suite sur le site HSV. Je vous remercie, je voulais remercier l'ensemble des participants qui ont su faire preuve d'adaptation pour que cette journée ait quand même lieu. Donc cette journée qui a pour origine un constat, celui d'un traitement médiatique des quartiers souvent stigmatisant, et l'épisode de la crise sanitaire n'a pas démenti ce constat. Du coup, la réflexion que nous avons souhaité mettre en avant était celle des modalités d'un changement d'image des quartiers, non pas pour les encensés, mais pour davantage d'impartialité dans le traitement. Cette réflexion pose aussi en filigrame le rôle des organismes HLM, et notamment en lien avec les DSU, pour contribuer à faire rentrer ces quartiers dans le droit commun, si je peux dire. Donc la séquence d'aujourd'hui, elle va aborder ce sujet à travers la présentation de trois associations qui oeuvrent en sens. Olivier Carle, Éric Lebrasse pour Visago, donc médias citoyens qui oeuvrent sur le territoire du Val-Oise. Jout Sperfechter pour le Labo 148, une agence de production portée par la condition publique à Roubaix. Et Julien Niretz pour Métropop, association d'éducation populaire qui s'est donné pour ambition notamment d'impliquer les habitants pour contribuer au changement d'image de la banlieue. En fin de séquence, on se laissera un peu de temps pour échanger. Alors si vous avez des questions, notez-les, mettez-les de côté, et puis vous aurez l'occasion de les poser. Je pense là, au vu des deux webinaires qui se sont passés, qu'on va se donner une grande heure, une heure, une heure et demie pour cette séquence. Du coup, je vous remercie et je donne la parole, Visago, Métropop, Jout, au choix. Éric, je te laisse. On ne t'entend pas, Éric. Oui, on ne vous entend pas, Éric. Oui, mais pas forcément, parce que si on suit le fil rouge, la première question ne me concerne pas tellement. Je n'étais pas à Villiers-le-Belle pendant le confinement. D'accord. Alors, on avait prévu effectivement de faire un focus à travers la prise de la crise sanitaire. Qu'est-ce que finalement cette crise a révélé à travers l'image de ces quartiers, qui a eu un effet un peu grossissant sur les clichés qu'on pouvait avoir. Donc, effectivement, on souhaitait engager la réflexion à partir de ces dernières semaines. En fait, nous, là, pour ce qui est de Visago et de la période de Covid, nous, on n'est pas intervenus sur le terrain, puisque ce n'est pas le type d'action qu'on mène en général. On fait du journalisme, on fait de l'écriture, on fait des événements à destination des jeunes, sur des thématiques de paix, etc. Là, on est là, dans les jours qui arrivent, là, on va faire notre deuxième réunion police-population. Donc, voilà. Mais pour ce qui est de la période du Covid, en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a ouvert le média en tant que tribune et on a demandé aux personnes qui avaient déjà participé et à d'autres, enfin, on a vraiment fait un appel comme ça à la cantonade, que les gens nous racontent un peu leur confinement, ce qu'ils vivent, etc. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Et puis, en fait, on s'est rendu compte et on a rencontré à ce moment-là des gens qui, eux, étaient sur le terrain, habillaient le bel, etc., dont Vafi, qui est à côté de moi, là, aujourd'hui. Et donc, voilà, les gens étaient sur le terrain, donc Vafi et quelques-uns ont créé une page Facebook qui s'appelle « Filler le bel voisin solidaire » et qui a permis, là, aujourd'hui, il y a 1 200 personnes à peu près sur cette page. Et en fait, les gens, en fait, sur cette page ont été présents toute la période du confinement pour aider les populations qui étaient un petit peu perdues de vue dans cette crise, avec des problématiques d'ordre financière, bien entendu, en chômage partiel, pour le coup, des familles qui étaient dans le besoin, et assez rapidement, parce que les enfants ne sont plus à l'école, donc c'est plus le repas à 1 euro ou 2 euros, c'est « il faut faire la bouffe à la maison », « il faut faire des courses en plus », etc., etc. Donc là, pour le coup, je vais donner la parole à Vafi parce que lui était vraiment dans l'action et nous expliquait un petit peu ce qui s'est passé. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc, Vafi. On a été à l'initiative de la page de Voisins Solidaires sur Facebook. Donc, voilà. Et du coup, en fait, nous, ce qu'on a fait, comment on a procédé ? On s'est dit que quand ils ont annoncé le confinement, on a compris qu'il allait y avoir un gros problème au niveau de la population, en tout cas ceux qui sont dans la poche de la pauvreté. Donc, ce qu'on a fait, on a décidé de créer une page Facebook qui s'appelle « Ville-le-Belle-Voisins Solidaires » qui est toujours active actuellement. Et à partir de ce moment-là, en fait, on s'est dit qu'il fallait garder un lien avec la population qui était enfermée. Donc, voilà. Après, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis des actions en place. Donc, ces actions, vraiment, c'était vraiment être sur le terrain tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que les gens avaient besoin de savoir ce qui allait se passer. Donc, je vous fais rapidement, on a décliné en 12 mois, je vais vous décliner ces choses-là. On a fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est, nos actions, elles ont touché à peu près 4 000 familles à Ville-le-Belle. En tout, elles ont touché à peu près 8 000 familles parce qu'on a touché Ville-le-Belle, Garges, Sarcelles, Ducainville et 2, 3, 4, 4, 5, 3. Donc, en fait, donc, voilà. Donc, on a fait de la présence sociale dans les quartiers. Quand on est sorti, on les a sensibilisés au respect du confinement, à savoir ce qu'ils risquaient, les risques de contamination, les barrières, les gestes barrières, on aura expliqué ça aux gens parce que les gens, ils étaient un petit peu… ils ne savaient pas trop, en fait, ce qui se passait. Donc, on est sortis pour leur expliquer. On a fait de la distribution de masques et d'attestations parce que par rapport aux attestations, c'était un peu dur de se procurer parce que les personnes n'avaient pas anticipé le fait qu'il fallait avoir une imprimante. Donc, du coup, c'était un peu compliqué pour les gens. Par rapport aux masques, comme on a eu, on avait un petit réseau d'esthéticiennes, tout ça, qui nous ont fait des dons de masques. Donc, nous, ce qu'on faisait, le but, c'était de redonner des masques à la population pour qu'ils puissent sortir et être protégés. On a distribué aussi aux hôpitaux, tous les hôpitaux, aux médecins, qui étaient aussi en pénurie de masques. Donc, on a vraiment fait ces actions-là. Et après, qu'est-ce qu'on a fait, une autre, c'est le service aux personnes. On leur faisait des courses pour ceux qui n'avaient pas de voiture. Donc, on se portait volontaire pour faire des courses aux personnes, pour éviter que tout le monde sort et se rue dans les magasins. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait le soutien en famille en difficulté pour le suivi scolaire parce que, malheureusement, il y a des personnes qui sont dans une… Comment dire ? Qui sont non pas illettrées, mais parfois, ils sont analphabètes. Donc, les parents, ils n'arrivent pas à… Ils ne peuvent pas faire les devoirs des enfants. Donc, on a mis en place ce système-là pour qu'il y avait des bons diplômes et qui étaient bons à l'école. Ils faisaient le lien entre les enfants et l'école. Qu'est-ce qu'on a fait aussi ? On a fait un soutien aux enfants, aux parents qui avaient des enfants handicapés. Donc, on a fait un appel aux dons pour les jouer tout ce qui est sensoriel, tout ça, par rapport aux enfants autistes. Donc, on a travaillé avec l'association A2H, enfin, 2A2H. Donc, c'est l'association d'association qui traite de sujet de l'autisme. On aura trouvé des jeux sensoriels, tout ça, pour que les enfants puissent être épanouis et puissent continuer à vivre normalement pendant le confinement. On a fait aussi un soutien aux personnes, comment dire ça, qui était un soutien psycho-affectif. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui étaient bien, qui avaient de l'argent, qui pouvaient faire ce qu'ils avaient à faire normalement, mais comme ils étaient enfermés, ils avaient cette petite anxiété, cette douleur qui fait qu'ils devaient parler, discuter. Donc, on a fait ce lien-là aussi via les téléphones ou des petits webinaires comme ça, comme on fait aujourd'hui, pour qu'on puisse être, pour qu'on soit toujours en fait en relation. Donc, après, cette plateforme qui s'appelle Ville et Belle Voisin Solidaire a vraiment permis aux personnes de s'exprimer, d'être toujours là, en fait. C'est-à-dire, ce qu'ils faisaient d'habitude, ils ont pu le faire par rapport à cette page-là. Donc, on pouvait parler, on parle de tout, entre guillemets, de rien. Donc, s'ils avaient besoin d'une chose, ils le mettaient sur le groupe Voisin Solidaire et nous, on agissait en conséquence. On a fait aussi des maraudes, on a fait appel à nos contacts, encore une fois, qui étaient dans des magasins type Carrefour, en métro, des gros magasins. Et ils ont réussi à avoir des dons à hauteur de... Si on peut quantifier ça en argent, je pense plus de 100 000 euros, à peu près. Des tonnes, des tonnes, d'oreilles comptées qu'on a distribuées à tout le monde. Et de façon gratuite, on a fait... Après, ces dons, en fait, on n'a pas mis en sorte que vous n'avez rien, on vous donne. C'était vraiment la fête du partage ou des paniers sourires. Pour pas que les gens puissent se dire qu'on n'a plus rien et qu'on est en galère et stigmatisés. Donc vraiment, ça a été bien accueilli. Donc du coup, on a vraiment fait ce travail psychologique de leur dire si vous avez besoin, demandez. parce que si vous ne demandez pas, on ne sait pas et que si vous demandez, ce n'est pas parce que vous êtes dans des problèmes, c'est qu'il y a eu un problème qui a fait que vous êtes dans le problème. Mais ce n'est pas vous le problème. Donc c'était vraiment ce nœud, enlever ce nœud dans la tête des gens pour qu'ils puissent demander parce qu'on passe un cas pas difficile qu'on doit être solidaires et traverser ça ensemble. Donc pas dos à dos. Et après, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait aussi la désarroction des halls d'immeubles. Pour la petite anecdote, en fait, il y a une personne dans un hall à Villers-le-Belva qui est décédée du Covid, suspicion de Covid. Donc du coup, quand ils ont descendu le cercueil, les habitants de l'immeuble l'ont vu, ils avaient peur de sortir. Donc maintenant, il fallait qu'on trouve un moyen pour qu'on puisse encore enlever ce nœud dans leur tête et leur dire vous pouvez sortir quoi qu'il arrive. Mais il y a des gestes à faire, des gestes barrières à faire. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé à nettoyer les halls d'immeubles, les parties communes. On a désinfecté tout ça et puis on a dit aux habitants de le faire régulièrement pour éviter la contagion, la propagation du virus. Et par rapport à là, on a réussi à enlever cette psychose de la tête des gens et puis ils ont commencé aussi à nettoyer leur hall d'immeubles à tour de rôle et ça a permis de faire la relation des fois avec des voisins qui ne sont pas vus ou qui avaient des problèmes entre eux. Ça a réglé les problèmes comme ça. On a fait une distribution des premiers repas et on a aussi fabriqué des masques. Il y a des personnes qui sont portées garantes des habitants qui ont fabriqué des masques. Donc on a eu à peu près 2-3 000 masques qui ont été fabriqués en tissu. Donc voilà, grosso modo, c'est ce qu'on a fait. On a gardé vraiment le lien social dans la ville. C'est juste des dons. On a fait travailler nos ménages des dons parce que il faut dire ce qui est, la municipalité n'était pas trop là malheureusement pour nous aider. Donc on a fait ce qu'on a pu. J'allais y venir justement, j'avais une question pour mettre la mise en place de cette plateforme. Vous êtes appuyé sur des réseaux associatifs existants, peut-être dans certains cas sur des bailleurs sociaux. La municipalité, vous avez dit, peut-être, pas forcément. C'est Facebook. C'est Facebook. Et Facebook, c'est totalement gratuit. C'est une application à mettre. Donc par rapport à ça, c'est par rapport à Facebook et le bouche à oreille. Oui, c'est ça parce que tout le monde n'a pas Facebook forcément, effectivement. D'accord. Il y avait une absence totale. C'était compliqué. Les gens pleuraient. On vous dit, on a fait du soutien psycho-affectif. Vraiment, il fallait le faire parce que les gens, ils parlaient de suicide. C'était vraiment compliqué. Après, il ne faut pas tout vous dire là. C'est des choses confidentielles. Mais c'est compliqué. Même nous, psychologiquement, à un moment donné, on s'est dit bon. Mais bon, voilà, on a réussi à passer ce cap grâce à la solidarité active des personnes. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour ce témoignage. Je ne sais pas si d'autres participants ont eu des questions ou des rebonds par rapport à ce témoignage. Est-ce la parole libre ? Après, je vais finir. Avec tout ça, en fait, le but, on fait ce qu'on a fait, on a observé et analysé les choses. Et donc, on a remonté tout ça sur papier. peut-être que je vous l'envoie. Oui, bien sûr. Olivier, vous va vous envoyer la synthèse de tout ce que je viens de vous dire, mais en plus détaillé. Donc, de là, l'ampleur des choses. J'avais peut-être une dernière question. À la sortie de la crise, du coup, vous pensez perdurer cette plateforme Voisin Solidaire, vous pensez la perdurer aussi en situation qui n'est pas forcément celle de la crise sanitaire. En tout cas, continuez à la faire vivre cette plateforme de solidarité ? C'est le but. C'est le but. C'est vraiment de perdurer les choses en faisant des actions pérennes sur du long terme avec les bailleurs sociaux. On a des idées. On a plein d'idées, plein de choses pour eux et pour la ville aussi. Pour ceux qui veulent nous aider, on est là. En tout cas, ça va perdurer. C'est le but. On a monté une association aujourd'hui qui s'appelle Ville Enco 95 et avec Olivier comme Olivier vous a dit on fait des choses avec des réunions Police Population pour trouver justement des remèdes pour voir ensemble. Est-ce que je trouve très intéressant tout ce que tu décris là parce qu'en fait on a vraiment l'impression que vous êtes substitués aux services publics. En fait, vous avez fait tous les services publics en un, les services sociaux, les services psychologiques, les distributions de masques, vous avez fait la totale. Et ce que tu nous dis là sur la suite, moi c'est un petit peu la question que je voulais te poser. Est-ce que tu penses que par rapport à toutes les personnes que vous avez réussi à mobiliser par réseau comme plein d'autres quartiers, nous on a beaucoup relayé ça au niveau de Métropop, toutes ces initiatives solidaires, elles étaient très très nombreuses et ça venait vraiment à un moment donné contrebalancer toutes les images comme d'habitude très négatives, très stéréotypées qu'on lançait sur, qui étaient lancées par les médias, sur la jeunesse, sur les habitants des quartiers et fort heureusement à un moment donné d'autres représentations sont venues dans l'espace public pour contrebalancer un peu ce qui passait. Donc moi ce que je voudrais savoir c'est est-ce que je pense que ça crée un déclic chez les habitants ? Est-ce que ça peut se traduire en implication vers d'autres formes de fonctionnement du quartier ? Peut-être moins dépendant là aussi de l'intervention publique, peut-être avec d'autres formes d'implication de la part des jeunes, des moins jeunes, d'autres manières d'être proches de ses voisins, des personnes âgées, des personnes isolées ? Est-ce que tu penses que ça a pu servir de déclic dans la manière de voir un quartier, comment il peut fonctionner indépendamment de la puissance publique parce que la puissance publique elle doit être là mais que les habitants peuvent être une ressource forte à partir du moment justement où ces solidarités s'exercent et où il y a des structures qui les soutiennent ? Écoutez, oui, très clairement tout ce qui s'est passé ça a permis de réveiller des consciences et d'élever des consciences. Donc il y a beaucoup de personnes dans les quartiers malheureusement qui ont perdu espoir à toute chose. On aura beau leur parler des choses mais tant qu'il n'y a pas de cet électrochoc personne n'aurait bougé et là l'électrochoc il a eu lieu par rapport au Covid tout ça et qui ont vu que comme les comment dire ça si je peux me permettre un moment avec tout ce qui va avec nous ont clairement abandonnés clairement abandonnés les seules choses qu'on voyait régaliens c'était les policiers voilà c'est la seule chose qu'on voyait la police la police n'a pas voilà c'est pas très bien accueilli dans les quartiers pour différentes choses donc ça ça a permis de créer ces liens sociaux et ce lien social en fait il peut perdurer que s'il y a des personnes qui veulent que ça perdure je sais pas ce que je veux dire donc du coup nous on est dans cette démarche là pour que ça perdure parce que dans les quartiers vraiment on a perdu espoir ils ont perdu espoir et de voir comment dire que si je peux me permettre que que l'état nous a laissés ça ça a réveillé en ça a réveillé en nous en fait le fait de se dire qu'on doit tout faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes dans les quartiers et de là les municipalités l'état va nous aider parce que en fait pour que les gens nous aident il faut se aider soi-même là on s'est aidé et là on voit maintenant aujourd'hui des personnes entre guillemets peut-être replacées venir vouloir avoir des comment dire avoir des c'est comme si nous on était des sociologues et ils nous demandent comment vous avez fait il y a eu d'autres analyses il y a eu d'autres etc mais la plus grande partie de l'analyse vient de gens qui étaient autonomes qui étaient même pas en association au moment où ils ont fait toutes les actions qui étaient des citoyens lambda quoi monsieur et madame tout le monde certes déjà militant dans le sujet associatif mais c'est pas à travers leur associatif c'est pas à travers leur association qu'ils ont mené le truc qu'ils ont mené le truc en tant que monsieur et madame quoi et se sont retrouvés et en fait le fait qu'ils se soient retrouvés dans cette action fait que ça va perdurer parce qu'en fait ils se sont reconnus sur le partage des valeurs sur la vision justement alors c'est pas un abandon de l'état mais on a tous vécu de manière un peu différente mais la chose qu'on peut dire c'est quand même que l'état c'était quand même voilà un jour les masques c'est bien le lendemain c'est pas bien alors que partout ailleurs il faut mettre des masques voilà c'était on avait du mal à comprendre un peu le discours tenu par l'état et le gouvernement enfin le pouvoir public et en plus de ça on avait c'était difficile c'était difficile pour nous de se rattacher aux représentants de l'état local puisque lui-même eux-mêmes n'étaient pas présents ou très peu ou de manière alors oui voilà le CCAS voilà il y a 700 personnes qui sont référencées à Biller-le-Belle donc ils ont aidé 700 personnes sauf que on le sait en France énormément de gens ne font pas valoir les droits auxquels ils ont droit justement combien de gens ne touchent pas la CAF alors qu'ils pourraient toucher la CAF etc on le sait donc voilà la problématique ça a été vraiment les habitants pour les plus apeurés les plus choqués les plus en souffrance et donc les plus à même de mal vivre en fait cette période ils regardent la télé on comprend rien et puis on regarde au local il se passe rien donc il y avait ce sentiment et puis les seules personnes qu'on voit c'est le voisin c'est le jeune qu'on avait identifié comme étant un jeune à casquette et puis qui se retrouve à être oui qui est un jeune à casquette mais qui est un citoyen et qui prend ses responsabilités de citoyen envers ses concitoyens alors qu'on lui a rien demandé il le fait de lui-même et donc c'est vraiment ce qui a été moi vraiment on a l'habitude du tissu associatif on rencontre beaucoup de gens habillés le bel etc Bafi je le connaissais avant on avait déjà fait des choses ensemble sur des thématiques jeunesse et non violente et la non-violence mais voilà on s'est aperçu en fait de vraiment de personnages avec des valeurs et avec une envie réelle de participer et d'aider durant cette période et avec cette volonté de perdurer après parce qu'en fait c'était exceptionnel le Covid mais en fait tout ce qu'on a vu tout ce qu'on a vu pendant le Covid existait déjà était déjà borderline mais vraiment et le Covid a fait que ça les a basculés vraiment de l'autre côté c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est ce qu'on disait tout à l'heure Olivier c'est que on bon on le Covid a réveillé peut-être quelques solidarités mais toutes ces énergies et toute cette capacité de mobilisation et cette générosité et les personnalités hyper engagées avec des valeurs exceptionnelles on n'a pas attendu le Covid pour les connaître et savoir ce qu'ils pouvaient se faire dans les quartiers justement parce qu'il y a d'énormes besoins et que dans ce type de situation il y a des gens qui se révèlent comme des personnalités remarquables la seule chose c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avant le webinaire c'est qu'effectivement on a des médias qui globalement eux ont plutôt intérêt à mettre en avant c'est leur mode de fonctionnement très certainement de mettre en avant des choses les plus spectaculaires et le plus spectaculaire en tout cas ce qui remporte le plus d'adhésion ou d'audimat c'est de montrer une certaine image de l'avant-lieu et de ces quartiers d'état social comme dans le Reuse comme focalisant la peur comme etc. et là ce qui est intéressant je trouve comme revirement c'est qu'on a bien vu ça émergé nous on l'a dénoncé très tôt avec Métropop on a plié pas mal de choses pour essayer de contrecarrer cette cette exploitation de soi-disant les jeunes les quartiers sont les traîtres à la nation c'est pas des patriotes parce qu'ils sont pas foutus de mettre des masques ils sont pas foutus de respecter le confinement nanani nanana tout ça a été bien monté en épingle et en même temps très vite beaucoup de gens ont dit attention là c'est une dérive qu'on connait bien et sont venus contrebalancer effectivement toutes les initiatives à Villiers-le-Belle ou à ou à Sartre-Ville ou dans plein d'autres endroits où effectivement il y a eu des déclenchements de manifestations de solidarité très spontanées impliquant énormément de personnes très immédiates beaucoup d'associations aussi évidemment qui se sont refusées et ça donne à voir ça a donné à voir une autre image et c'est ce que je pense avec avec Isago et avec José on pouvait transmettre aussi comme message c'est que c'est possible de proposer d'autres images d'autres imaginaires que ceux qui nous sont servis de manière permanente dans les médias depuis 30 ans ou depuis 40-50 ans c'est une production aussi des représentations qu'on a analysées dans le cinéma vous pouvez voir notre petit film Tour et détour 50 ans de banlieue au cinéma qui montre ça un petit peu comment se sont construits les représentations de la banlieue depuis la pré-garde dans le cinéma toujours les mêmes très stéréotypées avec des récurrences dans la manière de montrer la banlieue de montrer ses personnages de montrer les interactions entre les gens c'est toujours très stéréotypé et montrer d'autres imaginaires ça passe par justement montrer par exemple de ses personnalités remarquables nous on essaye de faire ça à travers un projet qui s'appelle les métroportraits avec des groupes de jeunes habitants on travaille sur qu'est-ce que c'est qu'un modèle pour eux quel est le modèle c'est quoi leur modèle leur imaginaire d'un modèle qu'est-ce qui fait modèle influence référence pour eux et de voir par rapport à leur quartier justement quelles sont les personnalités qu'ils jugent suffisamment remarquables pour avoir envie d'en faire un portrait donc un portrait qu'on réalise avec des réalisateurs professionnels mais c'est eux qui sont derrière la caméra et c'est eux qui choisissent la personne qu'ils ont envie de filmer et donc on a des éducateurs on a des éducateurs on a des personnes qui ont gardé les enfants depuis toujours de toutes les familles des personnes qui se sont investies contre le racisme qui se sont engagées de manière hyper citoyenne et ça donne des personnes une représentation de personnes engagées avec des vraies valeurs citoyennes des vraies valeurs de solidarité des vraies valeurs d'engagement et ça montre aussi on peut avoir d'autres types d'images on peut avoir d'autres types de parcours qui ne sont pas toujours ceux qu'on est je crois que tu voulais aussi parler de ça oui oui effectivement tu as la parole avec le micro je vais remettre mon son bonjour alors moi je viens du labo 148 qui est un projet média pour des jeunes à Roubaix implanté dans une institution culturelle qui s'appelle la condition publique et nous on était surpris par la crise et le confinement tout au début d'une résidence de journalistes qui a eu lieu chez nous avec deux journalistes et puis un artiste qui venait du Ghana qui devait venir en France et travailler avec les jeunes autour d'un projet autour d'Africa 2020 donc la saison de l'Institut français et donc on s'est fait surprendre par le confinement et donc du coup on n'a pas abandonné notre résidence on l'a rendue virtuelle et on a lancé une espèce d'appel à contribution auprès du quartier et des jeunes avec lesquels on travaille mais aussi auprès d'artistes des journalistes un peu partout dans le monde qu'on a mobilisé avec le réseau des différentes personnes qui étaient chez nous et on a essayé de prendre de ne pas parler que de nous avec notre confinement et les problèmes qu'on a dans le quartier et les états d'âme de celles qui sont confinées etc. mais de prendre la thématique d'aborder la crise au niveau mondial et de l'aborder avec des questions plus vastes comme on s'est donné cinq verbes on s'est donné circuler rêver lutter se relier et se représenter en fait comme mot sur lequel on voulait travailler et produire des œuvres des sons des vidéos des images des dessins des photos des voilà toutes sortes de productions et nous on a senti que les jeunes ils ne nous ont pas lâché pendant tout le confinement pendant les plusieurs semaines on s'est retrouvés tous les mercredis soir comme d'habitude mais sur sur zoom du coup avec tout le monde pour discuter des productions pour avancer pour ne rien lâcher et on a publié au fur et à mesure tout ce qui a été produit mais on s'est détaché un tout petit peu de 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 la crise matérielle dans laquelle on se retrouvait pour pour laisser de la place à l'imagination d'un monde d'après de faire remonter les injustices qu'on vive et les transformer en quelque chose qui peut être une esquisse pour comment le monde devrait être sur tous les plans sur le plan économique sur le plan de la justice sociale sur le plan de la de vivre ensemble sur le plan nord-sud sur voilà et et voilà et donc du coup je pense que ça a été très important d'avoir un espèce d'un espace pour penser en fait un espace pour formuler pour pour s'extraire de la matérialité de ce qu'on vit et de de prendre du recul et de de créer en fait et voilà je voulais c'est peut-être une autre approche un tout petit peu que je voulais rajouter là et qui a un lien aussi avec notre thématique par rapport à comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut faire entendre en fait les récits qui sont plus proches de ce qui se passe réellement dans les quartiers populaires comment on peut les formuler comment on peut les partager les imposer dans l'espace public et je pense que en tout cas ce que nous on fait c'est d'abord donner les outils et l'espace pour que ces récits puissent émerger puissent naître et puis ensuite les défendre en fait dans l'espace public et donc du coup nous par exemple on a un partenariat avec France 3 et donc on les pousse pour qu'ils nous achètent ces productions là et on va toutes les productions qui ont été faites là pendant le confinement on va les mettre dans une exposition à partir de septembre à la condition publique on va créer des événements autour on va faire en sorte que notre notre bureau de presse de la condition publique de notre lieu culturel va en parler à la presse nationale de cette expo et de tout ce qui va se passer là-dedans donc on essaie de pousser en fait ces récits ces productions ces visions du monde avec nos moyens avec nos capacités en tant que lieu culturel donc je pense qu'il y a ce qui se passe réellement et puis comment on peut le dire qu'il faut travailler en fait comment est-ce qu'on peut le dire et si les journalistes et les médias mainstream ne sont pas capables de l'écrire eux-mêmes il faut que ces récits ils arrivent par d'autres moyens dans l'espace public voilà et ça moi je sens que la crise sanitaire elle a fissuré elle a fissuré un peu ce paysage et je pense qu'il y a peut-être des moyens de s'infiltrer en fait je vous ai cloué le bec je regarde déjà merci mais c'est vrai que du coup c'était une démission une démission que vous vous êtes donnée c'est aussi la mise en capacité et puis comment on donne les codes les codes journalistiques notamment parce que vous travaillez avec un partenariat avec l'ESJ c'est comment justement on s'accapare de ces codes pour pouvoir parler le même langage mais à partir de ces quartiers c'est aussi un élément important de votre action oui et la mixité des jeunes chez nous c'est important aussi c'est à dire que les étudiants de l'école du journalisme qui sont qui viennent qui sont avec nous ils viennent souvent d'un autre milieu et du coup il y a aussi ce travail par rapport à si on veut changer quelque chose dans les rédactions des médias mainstream parce que ces jeunes là ils vont ils vont y aller après dans ces rédactions là le fait qu'ils ont passé trois ans ou quatre ans avec nous dans ce projet et qu'ils ont rencontré plein de jeunes des quartiers et qu'ils ont vu plein de plein de réalités qui étaient comme parallèles et en silo comme si on pouvait voilà le labo en gros il est un des rares endroits où on peut se parler où on peut se rencontrer où on peut confronter ses visions et aussi comprendre qu'en fait on est préoccupé par plein de choses de la même manière etc mais cette zone de contact en fait elle est elle est devenue très mince dans la société dans la société en général enfin avant c'était quoi genre le militaire ou l'école républicaine ou je sais pas quoi mais tout ça ça fonctionne plus et donc le sport enfin voilà donc moi j'ai l'impression que là il y a aussi un travail à faire si on veut changer les les représentations c'est créer des zones où on peut se rencontrer tout simplement et se reconnaître et se voilà et je pense que les lieux culturels par exemple ils pourraient jouer un lieu ils pourraient jouer un rôle important si voilà si on prend la créativité comme vecteur la possibilité d'élargir sa marge de manœuvre par rapport à un corset de la vie dans laquelle on est ça c'est un désir qui est partagé par tout le monde en fait et du coup du coup c'est créer des lieux où ça on peut le faire en le partageant je pense que ça peut être intéressant aussi pour changer les représentations qu'on a les uns des autres je parle je parle de on va dire je parle de la dentelle on va dire des micro-projets mais j'y crois beaucoup j'y crois beaucoup au micro à des changements à des tout petits endroits en fait je partage complètement je réagis juste très spontanément à ce que tu dis Oute il y a plein de il y a plein de micro initiatives de micro-lieux d'interstices d'espaces dans lesquels il se passe des choses formidables alors ce qui est ce qui est dommage mais peut-être avec justement des mouvements comme Regards 9 3 ou ce genre de festival peut-être que ça peut changer mais jusqu'ici c'est un peu la dissolution de tous ces espaces tous ces espaces alternatifs tous ces milieux qui ne sont pas mainstream justement qui ne sont pas des espaces médiatiques investis par les grands médias qui sont investis par des particuliers ou des collectifs ou des associations la difficulté c'est évidemment que ça ait une audience et que ça fasse système que ça fasse bloc et ça c'est toujours ce qui nous fait défaut en fait à nos acteurs de l'éducation populaire alors c'est vrai que du coup ça peut paraître des petits des gouttes d'eau dans un océan ou des moi j'aime bien dire qu'on est on peut être un peu le caillou dans la chaussure de ceux qui vivent bien et confortablement les choses avec nos idées un peu différentes ou nos films un peu différents mais la question c'est toujours comment oui comment ça fait ça fait ça fait ça fait bloc ou ça fait masse ou ça fait impact pour que ça touche un maximum de personnes aujourd'hui l'avantage effectivement et on le voit bien par exemple avec l'initiative solidaire Jean-Villiers Lebel c'est que très très rapidement un réseau de proximité se met en mouvement et a accès à de l'information à des connexions à du service etc et donc ça je pense que c'est des vraies pistes qu'on peut on peut exploiter à notre à notre niveau ou bien via via le cinéma ou des médias alternatifs sur le net ou la presse etc il y a évidemment des médias autonomes aujourd'hui qui publient des choses formidables street presse etc il y a plein de choses peut-être Eric moi aussi alors effectivement par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant je voulais revenir sur deux choses d'une part sur les médias mainstream j'ai quand même le sentiment que le regard a changé pendant le confinement au début c'est vrai on racontait que les gamins ne tenaient mal et ne respectaient pas les gestes barrières au bout de 15 jours trois semaines on a vu des reportages sur des initiatives du type de celle qui a été montée par voisins solidaires à Villiers-le-Belle il y en a eu dans d'autres villes c'est presque devenu un marronnier du confinement pendant quelques semaines il n'y avait pas il n'y avait pas une journée sans qu'il y ait un média mainstream qui traitait ces sujets parfois assez mal droitement du type Barry Match par exemple qui a fait un editing qui était en raccord avec sa ligne éditoriale mais en tout cas c'était traité il y avait un regard qui changeait sur la banlieue sur les territoires et qui racontait des solutions il y a quand même eu pendant aussi le confinement une overdose de mauvaises nouvelles on avait besoin d'avoir des bonnes nouvelles et des papiers peut-être plus pragmatiques des entrées plus pragmatiques et plus optimistes sur ce qui se passait en France en général et dans les banlieues évidemment en particulier ça a fonctionné ça a fonctionné pour les médias ce que je vois aussi maintenant c'est que nous médias locaux dans les territoires on a peut-être on a vraisemblablement intérêt à aussi traiter des solutions je crois qu'on peut pointer ce qui va mal comme les autres on peut râler on peut aussi mettre en avant certains rôles modèles mais ce n'est pas tout à fait les solutions la solution c'est ce qui a été fait par Voisins Solidaires c'est d'être pragmatique modeste utile et d'aller vers les autres et de traiter des tas de domaines et je pense que dès samedi prochain avec Visago on va commencer une formation sur les techniques de journalisme avec une nouvelle équipe dont certains assez nombreux viendront de Voisins Solidaires et on dirigera notre ligne éditoriale peut-être plus vers le journalisme de solution pour ceux qui ne connaissent pas trop le journalisme de solution c'est en gros raconter d'une manière pragmatique et pratique comment on peut traiter des problèmes le reste de la presse c'est essentiellement des problèmes le journalisme de solution c'est comme son nom l'indique traiter des réponses donc voilà nous on va partir vers cette direction vers cette nouvelle ligne éditoriale qui nous est en grande partie inspirée par Voisins Solidaires qui n'était pas encore un média mais qui en s'appropriant Facebook a aussi créé un média pour faire connaître toutes ces initiatives à vous pour parler comme en anglais j'ai rien à rajouter à ce qu'il y a c'était magnifique oui d'accord écoutez oui oui je laisse la parole peut-être peut-être des questions à ce moment de la séquence peut-être des bon c'est vrai qu'on n'est pas nombreux donc autant y aller n'hésitez pas si vous avez des réactions on a commencé à faire une série déconfinement vôtre et là on s'est aperçu qu'il y avait des gens et on peut aussi et ça nous ramène à la période du Covid on dit voilà dans le quartier populaire les gens étaient dehors les enfants étaient dehors etc ce qui pouvait être vrai pour certains mais ce qui n'était pas une généralité et on s'est aperçu aussi que là on est justement en train de discuter dans le cadre voilà avec des bailleurs etc et on s'est aperçu en fait qu'il y avait des gens qui étaient dans des problématiques de logement importantes et on peut comprendre que les gens soient un peu dehors parce qu'on est justement là avec HSV Habitat Social pour la ville il y avait un truc en plus percutant en se disant bientôt on va parler justement des quartiers populaires et de l'image des quartiers populaires auprès des bailleurs etc et puis on s'aperçoit que dans le cadre de rencontres avec ce Covid et notre série des confinements qu'on tombe en fait sur des histoires hallucinantes quoi où les gens vivent dans des logements voilà qui sont dans une rénovation mais voilà il y a un problème d'agenda ou de quoi que ce soit les gens vivent dans des endroits qui sont je vais employer un mot un peu dur mais qui sont à la limite de l'insalubriété qui s'aperçus de ça aussi donc on parlait de redorer l'image des quartiers et redorer déjà moi je trouve que c'est le terme le pose question effectivement mais ce terme là mais là pour le coup ce terme là conviendrait à la situation dont on s'est rendu compte d'habiller le bel sur certains logements c'est à dire redorer l'image des bailleurs parce que là pour le coup moi ce que j'ai vu c'est choquant alors c'est pas la généralité on généralise pas mais il y a quand même des endroits des îlots waouh alors qu'on est dans des plans de rénovation etc mais que la rénovation en fait n'intervient que sur l'extérieur et c'est surtout l'intérieur qui est problématique parce qu'on parle de punaises on parle de cafards etc il y aura etc alors tout le monde est responsable les habitants ont une responsabilité les pouvoirs publics ont une responsabilité voilà la responsabilité est collégiale mais à un moment donné qui peut intervenir qui peut alors il faut auto-responsabiliser les habitants ça c'est un travail de terrain associatif politique aussi sûrement pour les villes et il y a aussi le travail du logeur du bailleur je vous alerte moi à quand même aller regarder il y a un papier qui a été fait sur Visago et d'aller regarder ne serait-ce que voilà de voir un peu ce qui se passe après dans le détail nous on a fait un papier en fait sur la thématique c'était les les réseaux sociaux les nouveaux euros et en fait c'était justement se dire en fait ben voilà les voisins parce qu'on était toujours dans cet esprit là les voisins solidaires en fait c'était un peu les euros quoi ils étaient là ils ont aidé les plus pauvres etc alors ils sont pas allés prendre ils sont pas allés prendre aux riches tout ça était du don mais il y avait un truc comme ça et en parlant de ça en fait on a raccroché ça à une personne qui est dans une problématique dans un logement il n'y a pas qu'elle il y a des voisins etc et qui était dans une problématique et qui a dit ben moi je vais aller dormir dehors je vais sortir une tente dehors je vais payer mon loyer et tout mais je vais dormir dehors parce que je peux plus dormir là où je suis et donc voilà on a été un petit peu et le fait d'avoir justement cette cette vidéo conférence à ce webinaire avec vous ça a choqué et je me disais je ne peux pas je me disais c'est l'occasion de passer le message Olivier il n'y a pas de soucis effectivement c'est important ce côté là très bien je ne sais pas justement si certains bailleurs je sais qu'il y a certains bailleurs qui sont là s'ils voulaient réagir à ce qui a été dit donc je peux vous laisser la parole c'est le temps on s'était donné voilà une bonne heure l'heure est passée donc si vous avez des questions n'hésitez pas je vous en prie d'autres choses peut-être à rajouter du côté des intervenants de Julien autre après le webinaire il est fait pour c'est le thème de redire peut-être le temps aux participants de poser des questions effectivement peut-être des réactions ou des commentaires ou des questions je ne sais pas si on a été de perche sur ce qu'on faisait on n'a pas eu de retour de questions par rapport aux vidéos on sait qu'elles ont été pas mal vues par contre il y a eu pas mal de visionnages mais il n'y a pas eu de questions en tant que telle les gens en tout cas prenaient connaissance de ces vidéos et des actions qui ont été menées mais voilà il n'y a pas de retour de questions là au vu du nombre qu'on est je ne sais pas si on aura pareil des rebonds de toute manière l'idée c'est de diffuser des trois webinaires des trois webinaires de les diffuser et peut-être d'engager une réflexion sur le sujet dans le temps alors voilà que la HSV se pose des questions on ne sait pas sous quel format ça peut être si en tout cas HSV peut aussi se faire le relais de ce qui se passe de ce que vous menez et voilà de comment faire vivre le sujet donc si à ce niveau-là il n'y a pas de questions particulières je peux si je peux je peux rajouter quelque chose pour pour nous il y a trois choses qui sont importantes et qu'on a essayé de faire valoir pendant ce confinement il y a d'abord et je rejoins Olivier là-dessus il y a d'abord s'indigner s'indigner de de ces injustices de ces injustices voilà ces ces logements indignes ces ces services publics qui font défaut mais aussi cette stigmatisation qui n'a que trop duré ça fait 40 ans 50 ans qu'on qu'on se sert des quartiers populaires comme d'un outil d'un levier politique pour bien désigner à tout le monde voilà où est le danger voilà les gens qui qui font pas ce qu'il faut et qui sont pas ce qu'ils devraient qui sont pas des bons citoyens qui sont pas etc etc ils ont tous les défauts du monde ça permet de bien circonscrire toutes les populations qui nous dérangent voilà et ça je pense qu'on n'a jamais on n'a jamais fini de le dénoncer c'est pour nous en tout cas métropole c'est vraiment un des leitmotifs de notre engagement c'est dénoncer cette injustice absolue que de considérer qu'il y a il y a une catégorie socio-urbaine très ethnicisée évidemment à la fois pendant le confinement et aujourd'hui on voit encore que tous les débats que ça suscite le mouvement contre les violences policières et tout ce que ça charrie comme relents ethno-ratio de refouler de nos inconscients collectifs qui sont vraiment pas bien analysés pas bien compris encore aujourd'hui je pense dans notre société il y a des choses qui ne sont pas passées donc ça le dénoncer ça me paraît la fin des fois la deuxième chose c'est ça suffit pas de dénoncer bien entendu c'est le décryptage c'est-à-dire d'où ça vient tout ça c'est une construction c'est une construction sociale politique symbolique et qui crée des rapports sociaux entre les gens qui servent à certains donc les représentations elles sont en général créées par des gens qui ont plutôt des rapports de pouvoir des rapports de domination qui ont des intérêts à ce que certaines catégories de population soient désignées de cette manière pour que ça leur sert à eux et donc décrypter ça voir comment ça s'est construit ces représentations dans l'histoire comment elles font partie de l'histoire urbaine socio-urbaine de la France ça c'est c'est très important nous on le fait évidemment à la fois à travers des ateliers d'éducation à l'image mais aussi à travers des petites vidéos je disais tout à l'heure le petit film qu'on a sur notre chaîne YouTube Touré des Tours 50 ans de revient au cinéma qui montre les représentations dans le cinéma français de la banlieue depuis l'après-guerre c'est des choses comme ça voilà et c'est important pour permettre à chacun de s'y retrouver et de comprendre qu'un stigmate ou une manière de désigner les gens ce sont des constructions sociales politiques qui a des intérêts derrière et puis la troisième chose que je disais tout à l'heure c'est effectivement contribuer à créer d'autres imaginaires avec les habitants c'est possible de se réapproprier son image sa propre image l'image de son quartier l'image de ceux qui l'habitent et de les diffuser le plus largement possible avec les habitants nous on le fait avec des jeunes ou des moins jeunes sous des supports on utilise par exemple dans un projet qui s'appelle Viens dans mon quartier qui est un projet d'usage touristique mais touristique au sens on va dire humoristique du terme mais en même temps aussi voilà de dire venez voir dans notre quartier comment ça se passe on crée des cartes postales par exemple le format carte postale qui est un format simple assez accessible en réalité et qui marche très bien on peut envoyer du coup à d'autres villes assez proches des images qui sont construites des images différentes donc on fait ça avec des artistes bien sûr avec des professionnels de l'art graphique et soit des collégiens soit des habitants et qui s'envoient comme ça des cartes postales les uns les autres et ça donne des résultats très très chouettes ou bien évidemment le support libre les supports vidéo etc voilà pendant le confinement on a fait nos vies de confinés donc c'était des témoignages de jeunes voilà qui témoignaient d'une autre réalité de leur propre réalité leur réalité intérieure donc c'est toujours ça qui est intéressant c'est comment on peut fabriquer des images à partir du vécu de la réalité ou bien des images un peu décalées humoristiques poétiques politiques qui tranchent un peu par rapport à ce qui s'est déjà fait voilà et je pense que ça c'est aussi une des clés trop accaparer la parole en tout cas merci Julien parce que c'est vrai que ça fait aussi une belle synthèse de voilà et des objectifs des objectifs du sujet qu'on a voulu traiter avec HSV donc voilà effectivement le terme redorer l'image des quartiers je pense que voilà il y a peut-être aussi eu en tout cas je ne sais pas s'il est approprié mais l'idée c'était déjà minima de parler de manière objectivée de ces territoires qui font partie pleinement des territoires de la république et puis voilà et comment justement ces petites donc ces petites actions tout à l'heure il y a eu pu parler de dentelle j'ai bien aimé l'expression de dentelle les petites actions permet au fur et à mesure finalement de pouvoir objectiviser les choses sur ce qui se passe donc ça nous a paru très intéressant en tout cas les trois webinaires et puis les échanges qui ont pu avoir et qui j'espère se poursuivront on verra d'une manière une autre comment ils se poursuivront donc voilà écoutez on s'est donné une heure là je vois que l'heure est passée du coup je tenais tous à vous remercier de votre participation et puis vous tenir informé des choses qui en ressortiront de cette journée HSV dématérialisée merci un grand merci à tous merci aux intervenants merci 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 merci